... A la une ce soir, le lancement à Marcory de l'opération nettoyage des marchés du district d'Abidjan, une initiative de l'Agence nationale de salubrité urbaine. Les emplois verts, une nouvelle opportunité pour résorber le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire, on en parlera largement dans le dossier du dimanche. Enfin, grande mobilisation aujourd'hui en Crimée, plus d'un million d'électeurs votent pour leur attachement à la Russie, un scrutin en présence des troupes russes qui contrôlent la région depuis deux semaines. Bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau pour suivre le dernier journal. Gardons toujours nos marchés propres, c'est le message clé de l'opération nettoyage des marchés, initiée par l'Agence nationale de salubrité urbaine. Il s'agit pour la Nassure de sensibiliser les populations à la propreté des marchés du district d'Abidjan. Le lancement de cette opération s'est tenu le 14 mars dernier au Grand Marché de Marcory. La question de l'insalubrité dans le district d'Abidjan et principalement dans les marchés des différentes communes, une préoccupation pour l'Agence nationale de salubrité urbaine à Nassure. Après l'opération sur la thématique de la propreté en milieu scolaire en 2013, la campagne balai des ventes à porte spéciale propriété des marchés voit le jour en 2014. Objectif, restaurer la salubrité haussée des marchés. Et la commune de Marcory est choisie pour le lancement. Nous voulons donc exhorter par cette action les communes à renouer avec ces pratiques d'antan qui consistaient donc à effectuer des lavages réguliers des marchés. Une initiative encouragée par commerçants du Grand Marché et premiers magistrats de la commune. Si le marché est propre, nous aussi nous sommes propres. Ça va éviter beaucoup, beaucoup de maladies. Et nous voulons que vraiment ça continue. Je pense que c'est une très bonne initiative de la Nassure. Et comme nous sommes très à cheval sur la propriété et l'assainissement de notre commune, nous n'avons pas hésité une seule minute à accepter cette invitation de la Nassure. Et puis à aider la Nassure à nous aider. Et pour donner l'exemple, un nettoyage du marché est prévu une fois les 15 jours par la mairie. L'opération Ballet de Vente-à-Porte à spéciale propriété des marchés s'étend sur une durée de 3 mois dès mars 2014. Un reportage de Franck Kouadio. Les populations de Zinzénou dans la région d'Abingourou, toujours dans la tente d'un centre de santé, elles avaient nourri l'espoir à travers le défunt projet national de gestion des terroirs et de l'équipement rural. Mais toujours rien. Et aujourd'hui, les populations sont obligées d'aller dans les contrées voisines pour bénéficier de soins de santé. Ceux-là, non sans difficulté. Eugène Atoubé. Zinzénou, région de l'Indénie-Guablin, plus de 4000 habitants. Un village moderne où les acquis en termes de commodité ont perdu de leur superbe. Ici, les pompes de désert en eau potable sont hors d'usage. Et l'accès aux soins de santé est l'un des maux qui troublent le sommeil des populations. Un gros village comme Zinzénou, on n'a pas de maternité, on n'a pas de hôpital. Quand on est malade, si c'est la nuit, il faut aller à Sankadiokuro. Il n'y a pas de voiture. Avec les coupures de route, on a peur. Après l'hôpital, on se débrue. C'est le médicament de Gagné, Patel, on se défend. Zinzénou, pour l'heure, doit se contenter de cette clinique de fortune. Mais pour des services de santé fiables, les structures sanitaires de Sankadiokuro et Yakassé-Feyassé sont une aubaine pour les populations, au regard de la qualité de leur accueil et de leurs plateaux techniques respectifs. Pour autant, le problème réside dans leur accessibilité. Il y a un an, il y a une vieille qui était malade. C'était vers 22h. Comme on n'avait pas d'occasion pour l'amener à Sankadiokuro ou à Yakassé, on a décidé d'attendre 6h le matin pour l'amener. Et 6h, à 5h30, la vie est décédée. Nous avons bénéficié d'un projet, PENGTR. Nous avons pu apporter la caution sur notre rapport personnel. Et le projet m'avait démarré. Il y a eu la crise. Nos entrepreneurs nous ont abandonnés. Parce que jusqu'à ce jour, aucune nouvelle de ces entrepreneurs. Voilà où en est aujourd'hui le projet de construction de la structure sanitaire de Zenzhenou, lancé depuis l'année 2008. Un bâtiment inachevé, mais couvert pour être le logement de l'infirmier et un autre inachevé aussi, tenant lieu de dispensaires. Les deux bâtiments abandonnés sur un site devenu champ de manioc. Dans l'euphorie du projet, avant terme, une bonne partie du mobilier et de l'équipement médical a été déjà réceptionnée et saigneusement conservée. Mais jusqu'à quand ? Pour ne pas que tout ce matériel soit périmé. La Mutuelle a essayé par tous les moyens de sensibiliser la population pour dire que, bon, écoutez, notre hôpital est aujourd'hui abandonné. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, il n'y a pas eu de réponse. Quand vous êtes dans un village et qu'il y a des cotisations, il y a beaucoup de personnes qui fuient. Mais néanmoins, nous ne blessons pas les bras. Aujourd'hui, tous uns et nous ont le regard tourné vers le conseil régional de Ndeye-Guablais, sollicités de toutes parts. On peut s'étonner que ce village qui regorge de hauts cadres et de riches planteurs de cacao d'Evea et tous membres de la Mutuelle du village se montrent jusque-là apathiques sur la question. Comment réduire les feux de brousse dans le district des Savannes ? Une campagne de sensibilisation a été lancée récemment par la direction régionale des eaux et forêts de Corogo. Les feux de brousse, faut-il le rappeler, ravagent des milliers d'hectares de savannes pendant la saison sèche dans la région. C'est ce que nous explique Hermann Niamia. Chaque année, dans le district des Savannes, les feux de brousse pendant cette saison sèche constituent la plus grande menace chez la population. Pendant ces dix dernières années, les feux de brousse ont détruit plus de 15 000 hectares de plantations d'anacates, 10 000 hectares de maniers et ont causé de nombreux décès dans cette région. En initiant cette campagne de sensibilisation, le directeur régional des eaux et forêts de Corogo entend attirer l'attention des populations en vue de sauver les reliques de forêts. La région des Savannes étant une zone semi-désertique, la végétation subit constamment les feux de brousse à cause de la culture subbrulée pratiquée par les paysans de la localité, la chasse par feu en ces camps et aussi les feux involontaires provoqués par les meugots de cigarettes qui l'on jette imprudemment. Autant des raisons qui donnent l'occasion à Binaté Lassina, secrétaire général des préfectures de Corogo représentant le préfet des régions, d'interpeller les populations rurales sur le danger qui constitue les feux de brousse. La lutte doit être transdisciplinaire et les experts de l'élevage, les agronomes, tous doivent pouvoir nous proposer aux paysans des techniques culturelles d'élevage moderne permettant d'accroître la production tout en préservant la nature et la forêt. Au plan national de 2000 à 2014, ce sont un peu plus de 450 personnes qui ont perdu la vie suite au feu de brousse. 246 villages et campements partis en fumée. Au plan économique, plus de 33 000 hectares de plantations de cacao et café, 13 000 de palmiers à huile et des viens ont été brûlés. L'association ivoirienne des professeurs de philosophie renouvelle ses instances dirigeantes. Elle a organisé hier une assemblée générale à l'école normale supérieure. L'association ivoirienne des professeurs de philosophie reprend ainsi ses activités après une période d'interruption en raison de la crise postélectorale. Le point avec Christelle Menand. Nombreux sont les élèves qui jugent difficile d'accès à la philosophie. Ce que réfutent les enseignants, pour eux la difficulté n'est pas liée à l'inaccessibilité de la matière mais plutôt aux conditions d'enseignement. Pour les enseignants, c'est un casse-tête quotidien. S'il n'y a pas de volonté, les choses ne peuvent pas avancer. Sinon la difficulté, c'est l'absence de bibliothèque dans les lycées. Le problème encore qui se pose est celui de l'encadrement même des enseignants parce que la connaissance est toujours renuvelée. Pour améliorer leurs conditions de travail et de vie, les philosophes ont mis sur pied l'association ivoirienne des professeurs de philosophie depuis 1980. Ces instances dirigeantes viennent d'être renouvelées. Simplice Dion, candidat unique à la présidence, a été plébiscité. Mes chantiers, principalement, ce sera repositionner la philosophie en Côte d'Ivoire sur le plan international pour que nous puissions adhérer pleinement à l'Association internationale de philosophie. Créer notre bulletin de liaison et notre revue scientifique organisée très rapidement. Un grand colloque international sur philosophie et société. L'association ivoirienne des professeurs de philosophie qui revendique environ 5000 membres œuvre à la vulgarisation de la philosophie et à l'amélioration de la qualité d'enseignement de cette matière en Côte d'Ivoire. Drame au Nigeria, au moins 7 morts et des dizaines de blessés au cours d'une bousculade dans le stade national d'Abouja où se tenait hier un concours de recrutement de la fonction publique. Au Nigeria, au moins 7 personnes ont été tuées et des dizaines blessées au cours d'une bousculade dans le stade d'Abouja où se tenait un recrutement de personnel de la fonction publique. Selon les témoins, la bousculade a eu lieu au moment où des milliers de candidats se sont précipités au centre du stade. Ils peuvent arranger les choses mieux que ça. Le monde est informatisé aujourd'hui. Nous vivons dans un monde globalisé. Il y a une meilleure façon d'organiser les choses. Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux de la ville. Le président Godlet Jonathan a ordonné l'ouverture d'une enquête. Et dans le centre du pays, trois villages ont été attaqués la nuit dernière. Des hommes armés ont tué au moins 100 personnes. Cette offensive intervient dans un contexte de fortes tensions entre communautés de la région. Des femmes handicapées, victimes de stérilisation forcée. Ce traitement inhumain se déroule sur l'île de Madagascar. Anta, 34 ans, a une volonté de faire. Dans cet atelier de confection, c'est une employée comme les autres, malgré son handicap. Une vie presque normale si elle n'avait pas subi une opération de stérilisation. C'était au moment où elle accouchait de son premier enfant. Une femme comme moi, une handicapée, qu'on pousse dans son fauteuil et qui est enceinte, c'était un problème pour ma famille. Quand j'ai accouché, c'était par césarienne, j'étais endormie. C'est pendant que j'étais inconsciente qu'ils m'ont ligaturé les trompes. Le médecin a demandé l'avis de ma mère, qui a donné son accord. Sa mère la voici. Pourquoi a-t-elle donné son accord ? L'accouchement était très difficile et les médecins, dit-elle, lui ont affirmé que sa fille ne survivrait pas à une deuxième grossesse. Comble du malheur, le bébé de Hanta est mort quelques jours après sa naissance. Ils m'ont expliqué que Hanta avait un problème physique mais qu'elle avait un cœur pour aimer comme tout le monde. Si elle tombait de nouveau enceinte, elle ne survivrait pas à une autre anesthésie générale vu son état physique. J'étais vraiment troublée. J'ai accepté, d'autant que Hanta venait d'accoucher et qu'elle avait déjà un enfant. Derrière l'histoire de Hanta, une question. Une femme handicapée peut-elle avoir un enfant ? Un tabou à Madagascar où beaucoup de femmes handicapées sont contraintes d'avorter sous la pression de leur famille. Et même dans ce centre qui accueille des élèves handicapés, les avis sont partagés. Les parents de Hanta s'en sont toujours occupés et connaissent ses limites. Elle n'est pas autonome. Si elle avait un bébé, elle n'arriverait pas à s'occuper de lui toute seule. Il faudrait engager quelqu'un. L'attitude de la mère de Hanta n'est pas juste. Sa fille est un être humain comme les autres. Ce jour-là, Hanta assiste à un spectacle monté par une troupe de personnes handicapées. Une façon de revendiquer le droit d'être traitées comme les autres. Plus d'un million d'électeurs ont voté massivement aujourd'hui en Crimée. Selon un sondage diffusé par les autorités séparatistes, 93% des habitants de la péninsule sont pour leur attachement à la Russie. tandis que 7% se sont prononcés pour le statut autonome de la Crimée au sein de l'Ukraine. La problématique de l'emploi se pose avec acuité en Côte d'Ivoire où l'on note une montée du taux de chômage. Selon les chiffres publiés en 2012 par l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, plus de 12% des jeunes de 14 à 35 ans sont au chômage. Alors, comment résoudre ce problème ? Il faut donc promouvoir les emplois verts, un secteur encore méconnu dans le pays. Il s'agit des activités qui permettent de valoriser les déchets domestiques ou industriels. Le dossier du dimanche ce soir, c'est avec Franck Wadiou. Madou Jundo collecte les déchets pour le recyclage. Il achète tout objet usagé, les vêtements, les chaussures, les appareils électroménagers et même des ustensiles de cuisine qu'il revend à des grossistes. Il vit dignement grâce à cette activité et sans le savoir, il exerce un emploi vert. Un emploi vert ? La question est posée et les réponses mitigées. Un emploi vert ? C'est une plante ? Un emploi vert ? Pour chez moi, je prends le coin propre, l'entretien du coin. C'est en quel sens ? Au niveau général, bien au niveau économique. Un emploi vert. C'est un emploi qui est lié au métier de l'environnement. Notions de plus en plus utilisées, les emplois verts sont des professions qui par essence sont liées à la protection de l'environnement. Un emploi vert, c'est un emploi qui est du domaine de l'économie verte. Qui dit économie verte ? C'est une économie qui participe à l'amélioration de la qualité environnementale. C'est une économie qui contribue à l'amélioration du bien-être du citoyen et également c'est une économie qui vise à lutter contre la pauvreté. Les emplois verts peut être la solution au chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Plus de 12% des chômeurs ont entre 14 et 35 ans. Pour les aider à se prendre en charge, le secteur des emplois verts est selon les experts en développement durable prometteur. Il comprend entre autres le domaine des énergies renouvelables, le reboisement, la gestion et le traitement des déchets. Un panneau qui capte les rayons du soleil, un chargeur, une batterie et on peut avoir le courant et alimenter sa maison. On trouve déjà en Côte d'Ivoire des jeunes qui ont fait des formations. Il y a des jeunes à l'intérieur qui peuvent gagner. Je vois moi, ceux qui font la maintenance chez moi, le gars qui fait la maintenance, il gagne entre 250 et 300 000 francs par mois. En Côte d'Ivoire, des actions sont menées par les autorités pour aider les jeunes à s'orienter vers ces activités. Nous sensibilisons les jeunes à l'auto-emploi comme une des alternatives, je dirais même la seule alternative, l'auto-emploi. Et ceux qui sont sensibilisés, qui ont des idées, alors nous leur faisons une formation pour l'élaboration de leur business plan. Et quand ils élaborent leur business plan, ils passent devant un jury plus disciplinaire. et les meilleurs projets qui sont validés retournent dans les incubateurs qui ici sont les établissements d'origine de ces jeunes-là. Les emplois verts gagent d'une économie verte pour un développement durable certain. Plusieurs pays, notamment ceux du Maghreb, sont bien avancés sur la question. Voilà, merci de toujours suivre RTI2. On se retrouve très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada